Les travaux de la porte Saint-Nicolas ne sont pas encore terminés qu'une autre porte de Nancy fait peau neuve, la porte Stanislas. La porte des îles et la porte Sainte-Catherine sont désenclavées depuis bien longtemps. Tout cela s'inscrit dans le cadre du plan de circulation de la ville qui devrait permettre une plus grande fluidité du trafic automobile. Bien sûr, ce type de travaux n'est pas toujours bien compris par les usagers à cause de la gêne supplémentaire qu'ils apportent à la circulation. Qu'est-ce que vous pensez de tous les travaux qui sont dans la ville ? Ils font pas mal de vacances. Ils en font tout le temps, les travaux. C'est pas autrement aujourd'hui. C'est toute l'année qu'ils font les travaux. Ils auraient pu le faire plus tôt, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été nettoyée. C'était nécessaire, vous savez. Ah bah oui, parce que c'était vraiment désastreux de voir cette porte-là, n'est-ce pas, entourée de ces derniers-maisons-là. Vous êtes de Nancy ? Oui, je suis de Nancy. Et de mémoire d'homme, est-ce qu'elle a été nettoyée déjà, cette porte ? Non, elle n'a jamais été nettoyée, à ma connaissance. Une fois la porte Stanislas ravalée et remise en valeur, il faudra au moins trois mois de travaux, tout cet îlot va beaucoup changer. Les immeubles à chaque angle de la rue seront reconstruits sur un passage en arcade à vocation commerciale. Une heureuse façon de réhabiliter tant le logement que l'activité de tout ce quartier. Monsieur, vous êtes le responsable de ce chantier, qu'est-ce que vous allez faire ici ? On va faire 30 au logement, hein, pour un peu près l'ancien, quoi, très 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 intéressant, hein, à un peu près qu'il se travaille un peu avec la porte. Ça prend beaucoup de temps tout ça ? Ah oui, ça va prendre environ 18 mois. Sans doute, ces travaux vont-ils faciliter bien des choses. Mais pour en arriver là, il a fallu une concertation, puisque l'urbanisme, les bâtiments de France, l'équipement sont partie prenante. De toute façon, une exposition permettra bientôt aux enseignants de voir la transformation de ce secteur.